Mais entre temps, voilà, avant mon film, il était jugé vraiment, personne ne le voulait dans les films. Paramount d'ailleurs avait déclaré, jamais jamais Nicolas Cage ne sera un lead dans un de nos films. Après Living Las Vegas, Nicolas Cage c'était 20 millions de dollars par film. Et il était devenu un lead man dans un film Paramount. Donc vraiment voilà. Donc il m'a remercié, il a dû refuser, il m'a dit vraiment merci. Mais voilà, ça fait tellement d'années que j'attends de faire des films et d'apparaître dans des films. Et maintenant on m'en propose. Voilà, je ne peux pas faire ton film. Alors j'ai demandé à Malkovich, à Tussac, etc. Puis à chaque fois on me disait, ouais, ouais, enfin bon, parle à mon agent. Donc j'avais trouvé ça tellement pathétique et tellement restrictif comme discours que je me suis dit, mais au fond, pourquoi choisir nécessairement un acteur wasp blanc alors qu'il y a des acteurs noirs absolument extraordinaires. Et c'est comme ça que Wesley Snipes est apparu. Alors vraiment la question que l'on se pose tous, alors pour le public, évidemment il y a une grande différence dans la perception si on a un acteur blanc ou noir à l'image. Mais pour moi, c'était un acteur tellement extraordinaire. Il venait en plus du théâtre expérimental à New York. que je trouvais son jeu extraordinaire, que quand je l'ai rencontré, d'abord j'ai tout de suite dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, ce scénario, je l'ai écrit pour Nicolas Cage, sache-le. Et je n'ai aucune intention de changer la moindre ligne pour en faire un scénario où tu serais le black. Et Wesley Snipes m'a dit, mais merci, 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 au contraire, merci. Mais elle lui a dit, en revanche Mike, tu auras un vrai problème et un vrai choix technique à assumer. C'est-à-dire que dans les scènes avec Nastassia Kinski, il faudra que tu décides dès le départ si ton directeur de la photo va faire une lumière sur elle. Et dans ce cas-là, moi, je disparais. Ou bien une lumière sur moi. Et dans ce cas-là, elle, elle devient un truc un peu flou. Donc ton défi, c'est vraiment la lumière, la caméra, puisque les deux pots, évidemment, à la caméra ne s'éclairent pas du tout, du tout pareil. Et ça aurait été difficile. Mais aussi, quand je me disais que ça, je sais que ça, il me disait que ça, il me disait que ça, il me disait que ça fait un film avec les acteurs. Vous allez voir que ça se passe tout le temps. Vous savez, dans certains scènes, il me disait que, vous savez, avec, vous savez, le gars qui est dans le film de la détective séries, vous savez, Woody Harrelson. Oh, oui, Woody Harrelson. Ils ont fait un peu de films ensemble. Et il me disait que ils se font pour Woody, et je disais que je ne disait que les yeux de l'oeil et les yeux, c'est tout tu peux voir dans les yeux. Donc, on a fait une lumière spéciale pour Wesley, vous savez, c'était une lumière soft, pour que nous pouvions prendre l'exposition dans une espèce de milieu. Et oui, donc...